Alors Fabrice Loiseau bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le monsieur yoga du rire. Alors le yoga on connaissait, le rire aussi. On associe avec vous parce qu'il faut rappeler ou préciser en tout cas que vous êtes le spécialiste français et même à l'international du yoga du rire. Expliquez nous. Effectivement, oui, ça peut être très surprenant, mais l'affaire est très simple. Tout simplement, le yoga du rire, c'est une méthode qui est inventée par un médecin indien qui a montré qu'on a plein d'avantages à le pratiquer. D'abord, c'est naturel. Il n'y a pas besoin d'accessoires et on va augmenter notre vitalité, notre optimisme, notre enthousiasme. Donc ensuite, il est vrai que c'est devenu mon occupation à plein temps et j'en suis ravi. Et à ce sujet, on a ouvert l'Institut français du yoga du rire avec le médecin qui a créé cette méthode. Et partout où les gens souhaitent du bonheur ou de la bonne humeur, eh bien, on vient proposer nos services. Fabrice Loiseau, ça veut dire qu'on ne rigolait plus en entreprise ? Quand on vous appelle, c'est que le rire avait disparu ? Alors en tous les cas, j'observe que ça devient une solution. Maintenant, est-ce qu'on ne rit pas en entreprise ? Je crois qu'on rit en entreprise. Je n'en sais rien, mais en tous les cas, ce n'est pas un rire tel que nous le proposons. Je pense qu'il y a quelques caractéristiques dans le yoga du rire. C'est que d'abord, il est dépouillé de posture. Il est facile, simple, efficace. Et en plus, on est fort puisque scientifiquement, il a été prouvé tout l'intérêt du rire, notamment en entreprise. Je peux prendre trois exemples ? Je vous les cite. Allons-y. Meilleure créativité. Il a été montré qu'après avoir ri, votre créativité est améliorée et que la qualité de vos décisions est bien supérieure. Alors que moi, par exemple, j'appartiens à une génération où on m'a toujours dit tu ris, tu n'es qu'un rigolo, tu ris, tu n'es pas sérieux. Alors que les sciences nous apprennent très clairement que c'est l'inverse, qu'il y a quelques avantages certains, notamment sur la créativité, sur le discernement et puis sur la cohésion de groupe, tout simplement. On s'aperçoit aussi, il y a des études qui ont montré qu'en productivité, on avait des gains, bref, que des avantages, comme je vous disais tout à l'heure, une solution pour l'entreprise. Alors Fabrice Loiseau, vous qui voyagez beaucoup en France et à l'étranger, est-ce qu'on rit différemment ? Je ne parle pas culturellement et je ne parle pas de l'humour, mais est-ce que l'expression du rire est différente en France qu'à l'étranger ? En fait, qu'on habite en France ou ailleurs, le rire est toujours le même et ce qui nous intéresse, c'est la réalité intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on s'aperçoit que quelles que soient les civilisations, les pays, même les âges, le fonctionnement est pareil. Je vais aller à la conclusion qui est de dire le corps récompense ceux qui rient. Ça veut dire que chimiquement, il se passe quelque chose quand on rit. Vous avez étudié ça de manière médicale, scientifique. Qu'est ce qui se passe quand on rit physiquement ? C'est exactement ça. D'un corps à l'intérieur. Oui, donc si on va sur le terrain scientifique, on s'est aperçu que lorsque vous riez, votre corps, au bout de 15 minutes, il va sécréter naturellement les fameuses endorphines du bonheur. Toutes ces hormones qu'on appelle noradrénaline, dopamine, ocytocine, tout ce qui va réveiller notre vitalité, notre dynamisme et qui va mettre les capteurs en haut vers du positif. Mieux que ça, on s'est aperçu que lorsque vous riez, vous activez votre cortex préfrontal gauche. Je suis un peu technique, mais c'est intéressant parce que le cortex préfrontal gauche, c'est la partie de votre cerveau qui est diminuée lorsque vous êtes en dépression et qui est agrandie lorsque vous êtes de bonne humeur et positif. En riant, vous activez, vous entraînez justement cette capacité à rester de bonne humeur. Fabrice Loiseau, vous n'êtes pas obligé d'être drôle quand vous allez en entreprise. Vous forcez le rire parce que le rire forcé produit les mêmes choses que le rire naturel. C'est exactement ça. Je vois que vous êtes bien renseigné. Effectivement, on n'est pas sur un rire d'humour parce que si je raconte une histoire drôle, ça suppose que j'ai des talents pour les raconter que vous ne la connaissez pas. Sinon, vous n'allez pas rire. Et puis, on n'a peut être pas tous le même sens de l'humour. Donc, on s'est dépouillé justement de cet humour et on pratique un rire qu'on appelle sans raison dire que ce n'est pas pour se moquer. Ce n'est pas. Il n'y a pas de jugement. C'est comme lorsque vous êtes dans une salle de sport, vous faites des tirs, tirs et des pouces, pouces pour obtenir un gain sur votre musculature ou sur voilà morphologique. Nous, on s'entraîne tout d'abord à rire. Mais comme c'est du rire, ça devient tout de suite très contagieux et rigolo. Donc, j'ai envie de vous dire comme le bébé. Vous savez qu'évidemment, il rit avant de parler. Il rit de 200 à 400 fois par jour. Le phénomène pour lui est naturel. Il n'a pas le mental pour je comprends qu'il n'y a qu'un stimuli, un stimulus qui me fait rire. On va retrouver, on va permettre aux gens de retrouver ce chemin du rire. Donc, il n'y a pas d'histoire drôle. Il n'y a pas de blague. On ne se moque pas. C'est bienveillant et c'est libérateur. Fabrice Loiseau, est-ce que vous avez beaucoup ri sur cette cinquième édition de la Fabrique du Changement? J'ai ri. Je me suis rempli de richesse, de bonheur. Je pense vraiment qu'il y a une magie dans cette Fabrique du Changement. Il y a une ambiance, une atmosphère qui est étonnant. C'est un plaisir. C'est un régal. Je suis comblé quelque part. Merci Fabrice Loiseau. Je vous souhaite une très, très belle cinquième édition de la Fabrique du Changement. Merci à vous au plaisir et prenez soin de vos rires. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.